Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro de Holy Business, le plus pointilleux sur l'actualité économique et boursière d'HollyCube. Cette semaine, nous ne pouvons passer à côté du coup de théâtre à la bourse, initié par Monsieur Alps. Nous détaillerons précisément cette information sans précédent, puis nous analyserons également les quelques restes de l'actualité économique grâce aux brèves écodynamiques. C'est un véritable coup de tonnerre qui a accompagné le son de cloche de la nouvelle cotation de la bourse. Monsieur Alps, le plus gros investisseur d'HollyCube, le principal détenteur d'actions, le PDG à la tête de l'entreprise la mieux cotée, le joueur avec le portefeuille probablement le plus garni, oui, ce Monsieur Alps, mondialement reconnu grâce à l'International Minecraftienne, vient de réaliser un coup sans précédent au Cube40. Alors qu'il avait acheté des actions poiscaille pour une bouchée de granulés à poissons, il a pu profiter d'une hausse historique du cours de l'action pour réaliser un bénéfice énorme. La vente des actions vient en effet de lui rapporter plus de 1100 diamants de trésorerie, de quoi mettre du beurre dans les pousses de kelp à n'en pas douter. Fort de sa politique nouvellement définie, Cube40 a immédiatement engagé le paiement de la somme grâce à la MKBank. Monsieur Alps verra donc son compte en banque s'alourdir considérablement. Cependant, le revers de la médaille est bien pour Cube40, qui, obligé d'avancer la somme, se retrouve dans le rouge écarlate du déficit de son propre compte bancaire. On parle d'un découvert de plus de 1400 diamants selon nos sources. Il faut en effet cumuler celle-ci et l'avance effectuée récemment sur les ventes d'actions Baacorp la semaine dernière déjà au bénéfice de monsieur Alps. Certains experts remettent en cause la moralité de l'opération menée par monsieur Alps. Nous avions déjà analysé la hausse très importante de l'action Poiscaille par des ventes extraordinaires de la boutique au début d'octobre. Mais l'autorité régulatrice des marchés holicubiens émet quelques réserves sur la rapidité avec laquelle monsieur Alps a acheté puis revendu des actions en tirant un bénéfice important. Une enquête est sur le point d'être initié pour savoir ce qui relève d'une fine analyse du marché boursier et ce qui pourrait être potentiellement un délit d'initié. S'il est prouvé que le cours a été manipulé par quelques individus peu scrupuleux, des suites judiciaires pourraient être envisagées. En attendant, le conseil d'administration de Cube40 ne peut pas laisser un tel déficit se creuser dans ses comptes et cherche activement des moyens pour se renflouer. Il semble que les dirigeants vont tout naturellement se tourner vers les marchés financiers et Cube40 va émettre de nouvelles actions afin, si les ventes sont bonnes, de retrouver un peu de diamants sonnants et trébuchants. Pour Cube40, ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour émettre des actions, car les cours ont baissé de 15,79% cette semaine à 16 diamants, l'heure plus bas historique. Mais il n'y a pas trop d'autres choix pour espérer rapidement éponger les dettes nouvellement contractées. Il semblerait que 40 actions vont être mises en vente pour une valeur globale de 640 diamants. Cube40 espère que le prix bas des actions convaincra beaucoup de petits porteurs d'apporter leur soutien à ce fleuron de la zone commerciale. Nous verrons la semaine prochaine si cette recapitalisation boursière portera ses fruits et allégera le poids de la dette de Cube40. En attendant, Monsieur Alps pourra profiter de ces diamants pour mener à bien ses projets. A côté de cette actualité boursière critique, passons au reste de nos brèves écodynamiques. Là-bas accorpé sur un coup brûlant grâce à une nouvelle boutique de services de cuisson qui vient d'ouvrir. Il y a également la possibilité de convertir du béton poudreux en béton dur. L'action progresse de 14,29% à 32 diamants, du jamais vu pour cette entreprise. La Stonx Industries, de son côté, refroidit les investisseurs. La crainte de devoir débourser des diamants pour racheter les actions de Poiscaille fait craindre des pertes de liquidités. La valeur de la société baisse de 18,09% à 15400 diamants. La Sainte Frite Industrie ne fait pas seulement dans l'industrie productive, mais également dans l'industrie religieuse, avec l'ouverture d'une toute nouvelle église dans la zone commerciale. Les investisseurs accueillent avec un enthousiasme modéré cette nouvelle, mais semblent tout de même plutôt convaincus que les adeptes de ce culte pourront y acheter des services cultuels capitalistiques. La valeur progresse de 7,41% à 1450 diamants. Enfin, signalons avec une petite satisfaction qu'Oranacorp enraye enfin sa descente aux enfers. Les récentes ventes de pierres de l'end pour construire la Sainte Frite Industrie Church lui ont apporté quelques diamants. Peut-être que le PDG Orana avait fait brûler une frite-cierge. On retiendra donc que sans la frite, point de salut. L'action se stabilise à plus 16,67% à 7 diamants. C'est ainsi que se termine notre 13e numéro, une édition qui n'aura pas porté chance à tout le monde. L'indice cube 40 baisse légèrement pour la première fois depuis plusieurs semaines de 1,76% à 1567,42 points. La semaine prochaine, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des conséquences de l'enquête sur les prises de bénéfices de M. Alps et du terrible déficit de cube 40. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, merci pour votre fidélité à Oli Business et à très bientôt !